Mais ça, c'est la face immergée de l'iceberg. En 3 minutes, je vais vous présenter Toug, et vous allez voir qu'ils s'en passent des choses en 3 minutes. Tu en as marre que tes amis oublient de se réveiller lorsque vous avez un SK Game de prévu le samedi matin ? Parce qu'ils ont trop bu le vendredi soir ? Vraiment trop bu ? Ça t'est déjà arrivé de voyager seul, mais tu étais trop timide pour te faire de nouveaux amis ? Ou peut-être que tu viens d'avoir l'école de tes rêves, mais qui est trop loin de chez toi, et tu angoisses déjà l'idée de te faire de nouveaux amis qui partagent tes centres d'intérêt ? Pire. Tu en as marre des applications de rencontre qui commencent à te coûter cher en café ou en bière ? Quoique, une bière ça reste toujours moins cher que certaines activités de loisirs dont tu te prives. Alors, ce que tu préfères faire quand tu t'ennuies, c'est rentabiliser ton abonnement Netflix en regardant pour la dixième fois le même épisode de Friends. Finis tous ces problèmes avec Toug. Avec Toug, tu peux réserver une activité laisse-minute en deux clics, sans commission. Oui, oui, tu as bien entendu, sans commission. Ni pour l'utilisateur, ni pour le pro qui propose cette activité clé en main. Sans bouger de chez toi. Pour te faire bouger de chez toi. Même si t'es seul. Sans avoir à t'organiser des mois à l'avance. Tout en te permettant de faire des économies. Beaucoup d'économies. En bref, Toug, c'est avant tout une application sociale qui vient en aide aux utilisateurs en manque de liens sociaux et aux professionnels qui sortent tout juste de la crise sanitaire. Avant de lancer Toug, j'ai appelé plus de 200 professionnels du secteur des loisirs. Gérants d'escape game, laser game, paintball, atelier, cuisine, peinture, oenologie. Enfin bref, vraiment beaucoup de professionnels. Et ils souhaitent tous rejoindre Toug parce qu'ils en ont marre de refuser des clients parce qu'ils ne sont pas assez pour faire une activité. Marre d'avoir des créneaux qu'on leur annule au dernier moment. Marre de manquer de visibilité sur les réservations en heure creuse parce qu'ils n'ont pas un budget pub suffisant. Marre de payer pour avoir un outil de gestion des réservations en ligne. Marre d'être au bord de la faillite après un an de crise sanitaire. Aujourd'hui, il n'existe aucune application similaire sur le marché des loisirs. Par contre, je peux vous citer Tougoutogo qui permet aux restaurateurs et boulangers de vendre leurs invendus avec un discount à la fin de la journée. Pour les salons de coiffure, c'est cute qui leur permet d'éviter un manque à gagner. Pour les nuits d'hôtel en heure creuse, c'est staycation. Deux mots sur moi. Benjamin Garoui, 26 ans et j'ai déjà lancé une première startup tech à 20 ans en parallèle de ma double licence philosophie lettre à la Sorbonne. Après un double master finance et management à Grenoble, j'ai eu des expériences en stratégie pour un groupe coté avant de rejoindre la finance en fusion acquisition puis en fonds d'investissement. Aujourd'hui, c'est Toug qui rythme mes journées et notamment son approche sociale à la sortie d'une crise sanitaire sans précédent. Pour lancer Toug, j'ai déjà levé 30 000 euros de fonds propres sur un objectif de 50 000. Ces fonds serviront notamment à développer l'application dont le lancement est prévu fin septembre, de recruter une équipe marketing pour faire venir les utilisateurs et recruter une équipe commerciale pour démarcher les professionnels. Aujourd'hui, Toug est accompagné par la BPI et France Digital mais également la French Tech Perigord. Être lauréat du concours MoveJ 2021 serait réellement un coup de boost et un coup de pouce pour Toug en permettant au projet de bénéficier d'un accompagnement de qualité avec des mentors expérimentés auprès desquels je pourrais apprendre de leur réussite mais surtout de leurs échecs. Au-delà du prix de 5 000 euros, être lauréat permettait également au projet de gagner en crédibilité et en visibilité médiatique. Je souhaite d'ailleurs faire ma première phase de test à Perigueux et Bergerac avant d'étendre l'application à toute la France. Ce serait alors une énorme fierté d'être également ambassadeur de la région Nouvelle-Aquitée. Voilà, en 3 minutes, des milliers de personnes ont lancé un épisode Netflix au lieu de faire une activité à prix réduit, dans l'heure, près de chez eux et en faisant de nouvelles rencontres. Et vous ? Ça vous tente de rejoindre l'Aventure 2 pour m'aider à les faire sortir de chez eux ? Sous-titrage Société Radio-Canada